et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur shadow of the tomb raider alors du coup la dernière fois on avait terminé la mission de ce monsieur là et et eh bien on allait continuer la mission principale donc je rigole parce que aujourd'hui exceptionnellement je suis en live en même temps que j'enregistre pour tester un peu ma connexion car oui m'a prêté enfin ma connexion des problèmes et du coup en attendant ils m'ont prêté une clé 4g qui fait que j'ai une connexion de malade chez moi alors que d'habitude j'ai une connexion de merde voilà donc je peux streamer en même temps donc donc je stream là aujourd'hui en même temps que je fais l'enregistrement de la vidéo voilà donc la suite de la mission c'était d'aller dans dans l'espèce de de temple qui était là bas je voulais juste voir ça j'étais pas allé là bas dans ce truc là la crypte j'avais pas fait la crypte ici à où c'était bloqué je crois il fallait un accès spécial oui c'est ça il fallait il fallait fusil à pompe choix et là bas il y avait un tombeau je crois que c'était pareil non on n'était pas allé là bas on va continuer la mission principale on verra les tombeaux plus tard allez donc c'est parti on va courir un peu parce que c'est quand même à l'autre bout là bas ça va ça pique un peu par moment la connexion mais je pense que c'est à la 4g qui doit pas être ultra stable à mon avis on verra de façon c'est là j'ai trouvé des ruines un cas mais les fondations du temple ont l'air plus ancienne oui abyss rappelle où elle a vu ce symbole c'est quelque part à l'intérieur du temple super dit lui merci de ma part je t'entends tu peux me remercier en cassant rien du tout j'arrive tout de suite là ok merci le signe tant mieux c'est regardable moi je suis sûr sûr bs et c'est affiché en rouge et j'ai le nombre d'images perdues qui commencent à qui augmente un peu mais je pense que c'est dit c'est dû à ma connexion quel j'ai qui qui doit pas être ultra stable et à des moments à des moments ça lac du cul et ça semblait plus grand vu de l'extérieur qu'est ce que tu as fait je ne regarde il shell et chaque shell les jumelles se retrouvent qu'est ce que c'est la râle quoi abby a dit qu'on devait rien casser je casse rien du tout je restaure l'original quelqu'un a tenté de dissimuler non casse rien les jumelles se retrouvent voilà ça a l'air de laguer quand même non avant de suivre la voie des vivants quelqu'un y a touché comme cette cette chose au mexique ça doit conduire au temple de il est vraiment très beau je reste ici je trouverais peut-être quelque chose bonne idée je suis d'ailleurs un peu déçu de pas avoir une carte une carte rtx parce que l'on est en rétracé il doit être vraiment magnifique il manque le prix des cartes redescendent ça lag pas trop là parce que j'ai un nombre d'images perdues qui est commencé à être indécent j'ai trouvé un temple super super ils sont en train de le faire péter normal normal on a découvert un temple qu'est ce qu'on fait c'est fermé bah vas-y on fait tout péter alors saut de l'ange sauter et appuyer sur ok de mémoire ça doit être cette touche là je crois on va tester non ok je sais pas ce que je ne sais pas parce que j'ai mis ses raccourcis sur ma sur ma souris et je ne sais pas ce que c'est du coup il y a les poissons qu'est ce qu'il y a là oh une caisse je suis déjà plein de de ces ressources alors là on doit pas pouvoir y aller sûrement par là bas ok bizarre tant mieux le signe merci c'est bizarre moi ça m'annonce que que je suis à 5000 enfin je suis à 34% d'image perdue là le voyant est affiché en rouge du coup je repasserai peut-être je diminuerai un petit peu le pit rate peut-être on va passer dessus des bidons ouais par là hop on avance ces drones étaient super lourds bizarrement les coupants le bateau a l'air ok content de vous voir on a un problème le générateur encore je vais voir quand allez aller vas y schlack dans l'eau bou 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 sou de lancer des drones sous-marins des drones sous-marins ça c'est ça c'est pas top ça des drones sous-marins on attend il faut que je fasse gaffe ok il me voit là bas ok on va y aller doucement sous l'eau est-ce qu'il y a pas des trucs là des drones sous-marins ça va faire chier ça ça va pas être ça va être coton et lui il est là oh merde elle m'a vu ils m'ont vu ok action action ils me voient là d'ici je sais pas allez on fait le bourrin ils sont où je crois que c'est bon bon normalement c'est pas un jeu d'action comme ça mais mais on s'en fout on y va à la bourrin des fois ça fait du bien ok alors pour info le temple perdu c'est pas vraiment un temple perdu il y avait déjà un village ici il y avait une exploitation pétrolière dans le coin et du coup ça fait un moment que que ce temple est enfin qu'il savait qu'il y avait ce temple là par contre les locaux ne ne rentraient pas à l'intérieur par contre les trinitaires eux ils en ont rien à foutre quoi ils font tout péter ils rentrent ok alors on va reprendre l'arc j'avais pas un pistolet silencieux aussi ah bah si ah non pourquoi ça m'a changé de pistolet zut moi j'aimais bien le j'aimais bien le un pistolet silencieux il y a une base des trinitaires ici mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici ah bah là je vais pouvoir changer on a rien cassé t'inquiète on va buter tout le monde ah leurs compétences 5 points de compétences bon on va peut-être les utiliser que je suis sur la bonne voie je crois si dominguez a raison et que le soleil meurt je dois à tout prix trouver cette boîte avant lui ok ça ça a l'air pas mal ouais on s'en fout tirer simultanément des flèches sur deux cibles verrouillées ça ça a l'air pas mal permet de changer l'arc ouais donc ça c'est l'arc là en rouge là je suppose pas seulement ok ouais ouais les pièges on s'en fout fouille automatiquement les aimi tuer on s'en fout ça on avait dit ça va me débloquer ces trucs là après augmente la quantité de ressources fabriquées que vous récupérez de toutes les sources ouais mais en même temps j'en fais rien de ces ressources augmente la chance de trouver des animaux rares pour le moment je sais pas trop à quoi ça sert les animaux sécrétion de venin sur les araignées escarabées ok débloque des chargeurs à la plus grande capacité et les grandes sacoches des ressources chez les marchands ça on va le faire parce que ça peut être pas mal d'avoir des munitions supplémentaires l'instinct de survie dure plus longtemps après que la race est mise en mouvement et mais en souriant ses ennemis les ressources et les objets de niveau de difficulté à l'état sauvage ouais mais moi je suis je sais pas ok non on va rester comme ça pour le moment par contre au niveau des armes inventaire tiens qu'est-ce qu'il y a là-dedans bon là je vais reprendre mon pistolet silencieux ouais il y a lui mais je m'en fous en fait il était très bien bon je peux l'améliorer on va l'améliorer oui vu que j'ai plein de ressources que je sais pas quoi en faire on va l'améliorer au max hop là allez on améliore tout au max parfait hop donc lui on l'équipe là on a trois fusils donc on a lui qui est hyper équilibré on a lui qui fait beaucoup de dégâts mais qui a pas de précision pas de cadence de tir et peu de stockage en mission lui qui est très très bien mais qu'on peut pas améliorer et qui a l'air d'avoir un lance grenade ouais les animaux ça fait de l'xp et on peut trouver des ressources mais pour le moment j'en ai trouvé quelques-uns mais c'était pas ouf quoi on va essayer d'améliorer ce fusil moi j'aime bien les fusils ah bah très bien ça ça améliore de masse la précision j'aime bien les armes qui font du coup par coup donc ça va aller très bien j'ai énormément de ressources donc on va tout utiliser ah j'ai quasiment plus de pétrole par contre ça tombe bien j'en ai plus besoin pour améliorer tout ça au moment je peux améliorer tout ce que je veux quasiment mais on voit que ça commence à être faible de certaines ressources les pots là ça y est j'en ai plus des pots après hop de la poudre non plus j'en ai peut-être presque plus bah j'ai pu améliorer parfaitement mon fusil au maximum donc c'est très bien on va l'équiper paf et là on garde cet arc là qu'on avait qui était très bien qu'on améliorait au max déjà je crois ouais c'est ça hop ouais carrément le silencieux c'est trop la vie pour ce genre de jeu surtout que normalement t'es à l'arc et tu et tu enfin t'y vas silencieusement avec l'arc donc là avec le pistolet c'est pas mal aussi du coup c'est un peu plus puissant si tu te rates du coup t'es c'est un peu mieux alors un rapport sur le ton ta gueule c'est pas très sympa ça je préfère la précision attirer comme un bourrin dans tous les sens où elle voudra toujours relever de plus grands défis avec une forte probabilité de succès toute information qu'elle détiendrait et que Richard Croft pourrait avoir caché au trinitaire serait un avantage elle ferait une excellente recrue oui mais non alors hop surtout que les flèches on en a pas beaucoup de l'arc en plus je crois allez on va aller voir un peu qu'on avance là il y a des mecs 10 secondes de la boue maintenez eux pour que la race s'enduisce de bourre la bourre on l'aura plus difficile à repérer par les ennemis particulièrement quand elle se dissimule ok donc là on va prendre tout ça on va aller se rouler dans la boue voilà clac clac ouais bon on se roule pas non plus dans la boue quoi qu'est-ce qu'on a trouvé là ? rapport sur les activités à l'attention du docteur Dominguez site des fouilles rivière Marazouni Guyana 5.816 587 moins 59.468 158 avant découvert des éléments confirmant l'hypothèse de la migration des mayas les recherches ultérieures n'ont en revanche rien donné mesure prise le site a été englouti en détournant le cours d'une rivière avons éliminé la main d'oeuvre recrutée localement avons fait disparaître toute trace de notre présence d'hiver soulèvement dans un village voisin solution radicale nécessaire zone isolée site englouti tout semble être d'origine naturelle avons propagé la thèse de la montée du niveau des rivières amazoniennes dans les médias d'accord ils sont sympas eux ils font de la merde et puis après ah bah des ressources très bien alors là on avance il va y avoir des gars là maintenant hop donc là il va falloir que je fasse gaffe vous avez bouclé la zone ? ça serait bien que je me fasse pas repérer cette fois on va essayer on reprend notre pistolet et la plupart des barricades sont en place presque c'est pas assez dépêchez vous de sécuriser le périmètre je veux que rien ne puisse passer comment ça va ? tiens il est où l'autre ? il y en avait trois je suis pas rêvé je comprends vraiment pas ce qu'il a pu se passer il est là bas ah mais ils sont deux hop et oui on peut peut-être aller vite on va se rapprocher on va essayer de se rapprocher voilà c'est comme ça qu'on fait nous ouais t'as vu ils sont vraiment sympas mes futurs patrons c'est rigolo hein ils foutent le bordel ils détruisent tout et et ils font croire que c'est un élément climatique ok on ramasse des trucs il n'y a plus rien à ramasser là dans le coin tout 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 alors bon là je joue je joue comme ça mais je crois qu'il y a un défi du jeu où tu ne dois tuer personne il me semble en tout cas dans les précédents il y avait un truc comme ça je crois là on dirait qu'on peut monter là bas en face non là non je peux pas monter sur ce table des fois non du tout là non non du tout ok je pensais que je pouvais monter là haut mais non euh bon bah on continue on va vers la flèche ok le périmètre est verrouillé on a plus qu'à attendre l'équipe de reconnaissance tu trouves pas ça un peu bizarre toi il s'est passé un truc sous terre mais on se retranche pour combattre une menace ici ça a l'air assez classique s'ils ont eu un problème ça peut être absolument n'importe quoi mais bon on tient quand même le temple ouais je sais pas j'ai quand même l'impression qu'on est passé d'une alerte orange en zone connue à une alerte rouge partout on s'excite pour rien depuis cette horrible tempête ah bah ça dure longtemps maintenant le effectivement le truc zut voilà ça c'est fait ok très bien ah du pétrole ok on va fouiller les gars la cité perdue oh oh là il y a du pétrole encore ok ouais quand je bouge pas en fait ça dure longtemps ça ok bah tant mieux c'est franchement acceptable je pense que je baisserai quand même le merde c'est eux c'est pas cliquer de soi je pense que je baisserai quand même un peu le bitrate histoire de pas de perte d'image parce que je pense que je pense que ça lag un peu quand même du coup enfin je sais je sais pas quoi je comprends pas que tu me dis qu'il y'a pas trop de de perte d'image parce que en général enfin quand j'ai un un taux de 40% de perte d'image normalement ça devrait être dégueulasse enfin dégueulasse pas dégueulasse mais tu devrais avoir des coupures quoi hop alors explorer le site de fouille des trinitères et bien allons-y c'est une vraie boucherie ici c'est ce qui s'est passé carrément putain il y a des cadavres partout ils sont tous morts hop une carte yes ok donc là il y avait un truc là bas là il y avait une carte aussi enfin un papier la fouille du temple le rapport des trinitères à l'attention du docteur Dominguez avons peut-être découvert l'entrée du temple non loin de Kouakiakou les équipements de fouille sont en chemin ok super c'est tout allons-y encore des cadavres des rats il y a des cadavres vraiment partout en fait ces cheveux qui a tué ces soldats hop là peut-être des trucs entre la mort et la vie de la nouvelle lune à la plaine ce temple est le gardien de la boîte d'argent oh la boîte d'argent c'est ce qu'on cherche non ? dans Tomb Raider il y a toujours un peu des événements mystiques avec des créatures des fois un peu bizarres ça se veut réaliste mais quand même dans un univers c'est vraiment très très beau comme toujours ah oui d'accord c'est un ancien puits de pétrole donc il y a du pétrole et là il a pris feu je dois faire correspondre les symboles ah voilà une énigme le chiffre sur les piliers rappelle la première moitié d'une date échelle sur la gauche chaque chêle sur la droite à tes souhaits ok il faut faire quoi du coup je devrais pouvoir ouvrir ses portes ok un un échelle chaque chêle quatre c'est ça j'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse tourner ça ok j'ai pas compris il fallait juste que je fasse tourner ça ok donc là on va là-bas ta la ta ta ok c'est tout donc là il y a une première porte qui est ouverte waouh des symboles j'ai rien eu en bruit on reste calme fantastique joie tout s'écroule qu'est-ce qui m'empêche d'aller là-bas je peux en bruit ah non là il faut que ça c'est d'accord alors là ça va juste me permettre de ah oui il y avait les symboles d'accord ok j'avais pas compris ok alors pareil là ça s'écroule aussi non ça va alors là on a l'espèce de machin avec la tête ah ça a monté maintenant ok donc là il faut que je mette l'espèce de le même qu'au-dessus en fait c'est ce qu'on voit à gauche là-bas donc celui-ci normalement non c'est pas celui-là pour moi c'est celui-là c'est ce qui est marqué là-bas et là-bas là-bas il faut que ce soit le 3 les 3 points donc celui-là non c'est pas ça absolument pas j'ai reproduit ce qu'il y a à droite là et là à gauche après non c'est pas la même chose à gauche par contre là c'est censé être vide si on prend la même chose qu'à gauche mais on peut pas mettre vide si non on peut pas mettre vide donc c'est forcément les 3 points hop ah tiens ça s'est mis comme ça ok ok c'est ouvert ça doit cacher quelque chose oui ça doit cacher quelque chose ouais qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe ah oui on se casse ah un cheveux ok voilà donc là ça a ouvert le quatrième donc maintenant là on remet le truc l'espèce de de pièce voilà et là-bas on met le trait normalement là on met ça voilà et là ça devrait être bon je pense ouais il y a une date incomplète et une représentation de chaque shell j'ai deux dates ici et eachelle je crois que j'ai vu la date de gauche quelque part c'est encore montré la photo de Cozumel il y a peut-être un indice la photo de Cozumel le calendrier Maya à chaque date était associé 5 chiffres celui-ci a été modifié pour ressembler au nombre 13 mais il s'agit en réalité d'un 8 la différence étant de 2000 ans les constellations se trouveraient donc dans une toute autre partie du ciel par conséquent l'étoile nous dirige vers l'ouest quelque part au Pérou le dernier chiffre sur le pilier de gauche est un 0 un 0 ouais le dernier chiffre sur le pilier gauche devrait être un 0 c'est quoi 0 c'est ça 0 ou c'est 1 ça c'est ça ça a pas l'air d'être 0 c'est ça 0 oui c'est quoi le dernier chiffre pour chaque shell une ligne en travers deux points en haut 7 je dirais merci une ligne en travers et deux points en haut ok ça donc c'est bon allez on va essayer ça on va voir on espère que c'est ça pouf yes on est passé voilà wow il y a des grosses statues là wow j'ai trouvé une fresque on dirait que ça représente une sorte de voyage entrer dans la gueule du jaguar et suivre un serpent vers un oeil d'argent et puis on voit aussi une araignée et un aigle qui s'envole vers un temple ok je sais pas pour le reste mais la gueule du jaguar c'est par ici vraiment ? ouais une sculpture de chat avec de grandes dents ah voilà Jonah Lara est-ce que ça va ? oui je ressors là parfait je crois que tu vas aimer ce qu'on a ici et bah on va aller voir on va déjà ramasser ça enfin lire ce truc plutôt ok paf le suicide n'était pas interdit chez les mayas il était même considéré comme une alternative honorable à la vie ainsi par le suicide il était possible de sauter les enfers et d'aller directement au paradis pour tous ceux qui mouraient d'une mort honorable les sacrifier ceux qui étaient morts au combat ou en couche et ceux tombaient au jeu de balle les suicidés étaient accompagnés dans leur voyage au paradis par la déesse Ishtab aussi appelée la femme corde elle était la déesse des suicidés en particulier des suicides par pendaison et se manifester sous la forme d'un cadavre en putréfaction pendant au bout d'une corde c'est joyeux tout ça fantastique bon on regarde juste là s'il n'y a pas des trucs cachés là-bas il y avait un truc là-bas ok parchemin encore chez les mayas le mot balam désigne le jaguar animal sacré à leurs yeux de par sa beauté majestueuse et sa grâce inquiétante chaque village était protégé par 4 akantoun des idoles placées à ses 4 coins à la nuit tombée 5 balam des esprits gardiens jaguar s'approchaient du village 4 d'entre eux allaient s'asseoir près des akantoun tandis que le cinquième et plus petit balam coordonnait leurs efforts de protection contre les démons j'aime bien ces ces trucs ah monolithe débloqué j'aime bien ces enfin ce savoir un peu sur les sur les peuples Maya ça décrive quelque chose de proche deux gardiens ont des crocs deux gardiens ont des pieds un gardien a les deux pour mieux me protéger oh ça sent le boss ça ça sent le boss non je sais pas s'il y a encore des vrais boss comme comme dans les vieux je me rappelle plus les deux précédents tomb raider s'il y avait des des gros boss un peu je crois qu'il y en avait un peu comme dans les premiers où il y avait le tyrannosaure il y avait un gros tigre aussi il y avait pas mal de trucs c'était marrant ok cerf d'aigle sur une branche utiliser la flèche grappin pour tuer et accrocher en hauteur un ennemi ok alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que ça fait ça fait 30 minutes qu'on enregistre et du coup on continuera la suite de ce let's play la prochaine fois allez donc sur ce moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao ciao Sous-titrage ST' 501